Pour le public béninois, nous avons vu que les matchs ont été ovationnés qui ont été sauvés. Est-ce que c'est un coach ? Oui, coach, c'est tout simple. Quel est-ce qu'il y a de deux matchs ? Parce que c'est deux matchs assez différents. Bon, il faut que nous étions à la fin de la compétition. On est déjà qualifiés. Même si c'est un match, le fait qu'on était dos au mur, je pense qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu. Il a été très clair dans son discours. Il avait dit qu'il était bien. Parce que moi, ce qui me plaît le plus dans cette équipe, c'est que Aboulaïsek, qui était là, convoqué tout le temps, je pense que les derniers matchs du Sénégal ne jouaient. Donc, si on a Khalidou Koulibaly, je pense qu'il pense à la relève. Mais la relève aussi, ça va se faire progressivement et d'une façon intelligente. On a joué une première période. On a marqué un but. Le but égalisateur, personne ne voyait venir parce que nous n'avons pas été aussi balottés par l'équipe béninoise. Quoi qu'on puisse dire, on a bien attaqué. On a peut-être été moins pimpants dans le dernier geste. Mais sur le plan défensif aussi, il y a eu un bon comportement. Ici, ajoute à cela que vous allez me dire que c'est toutes les nations qui sont dans cette situation. Le championnat de l'hériture de l'hériture est disponible en aiguillé. Nous les joueurs sont effusés. Ils sont venus de jouer. Nous nous joueurs. Nous les joueurs sont venus de jouer. Nous les joueurs pratiquement la majorité partie. Ils sont dans des champions du Métis. Nous l'allemons aussi. Il s'agit de plus que nous l'avons faire des matchs. Le match, c'est qu'on sait que si nous devons jouer 1000 à 0 aussi, qualifiés, nous devons apparaître. Peut-être qu'on le joue par rapport à le ranking mondial, mais quoi qu'on puisse dire, toujours aimerait jouer contre le Brésil. L'équipe avait des blessés. Il fallait jurer aussi l'effectif. Il y a déjà trois jours qui étaient blessés, deux, indisponibles. Ça veut dire que ses choix étaient encore limités. Je pense que ce match-là, le match n'a pas de l'équipe. On n'a pas perdu. Même si nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas perdu. C'est plus... C'est le béni qui avait... Je n'ai pas le gagné pour les entrer gratis. Cela veut dire que nous n'avons pas la pression sur nos joueurs, mais ils ont su gérer ça. Je ne veux même pas parler des arbitres, mais il y a une action sur Ismail Assal. Je pense que sur cette action, c'est un penalti clair. Mais comme on l'a dit, on a su quand même aller jouer sur une atmosphère qui est en train de se faire. vous parlez du geste des Béninois. Il y a aussi Ismail Assal qui a fait un très bon geste là-bas. Donc, la veille, c'est un thème qui s'est archébée, offrir leur du matériel. Ça aussi, c'est un thème qui a fait un très bon geste là-bas. C'est un thème qui a dit que si nous voulons le faire, que nous voulons le faire, que nous voulons le faire, il faut que nous voulons le faire. Coach, vous voulez dire que le Brésil n'a pas d'importance ? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, toujours, si vous ne connaissez pas le cas où vous jouez avec le Brésil, le Brésil n'a pas d'importance. Alors, Greg, vous avez eu une question avec le coach, mais vous avez eu la réaction de le coach Alessi. C'est ce que vous avez eu ici. Après, vous avez eu un décritage avec le coach. Je suis tout juste après la rencontre. Vous avez eu une évaluation par rapport à la déroulement de match, mais aussi les plans qui ont été attendu. Aujourd'hui, j'ai trouvé quand même une très belle équipe du Sénégal qui a très bien entamé la rencontre en première période et en début de la deuxième période aussi. Donc, dans l'ensemble, je crois que ce fut un très, très bon match. De notre part, le contenu a été quand même assez intéressant par rapport à ce que nous avons fait toute la semaine aux entraînements. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes. Maintenant, c'est vrai qu'on prend le but venu d'ailleurs. D'ailleurs, je ne l'ai même pas encore vu. À peine que je me retourne, je vois déjà le but dans les cages. Quelle frappe magnifique ! C'est le football. Féliciter l'équipe du Ménin, les encourager. pour qu'ils aillent se qualifier. Et nous, on aurait aimé faire six points. Comment dirais-je encore six matchs, six victoires ? Ce ne sera pas le cas cette année. Donc, il nous faudra faire du 5 sur 6. Donc, aller préparer ce match à Kigali et essayer de remporter les points. Mais vraiment satisfait du contenu de mon équipe aujourd'hui. Vous jouez à Dakar ou à Kigali ? On ne sait pas, on verra bien. Pour l'instant, je ne sais pas, mais je crois que c'est bien parti pour que ce soit à Kigali. parce que c'est eux qui nous avaient donné la possibilité de les recevoir, sinon on les a reçus. Donc, comment aider ? La négociation entre les deux fédérations sont maintenues ? Ça, je n'en sais rien du tout en réalité. Je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais je sais seulement qu'on va à Kigali. La négociation entre les deux fédérations et les deux fédérations. Je tiens à Kigali, je suis au-dessus de la cible de la première année. Et je suis à Kigali. Je suis au-dessus de la première année. Et je ne suis à Kigali, je suis au-dessus de la première année. Je suis au-dessus de la première année. En tout cas, on va me dire que je suis au-dessus de la première année. le voyage, tout ça, ça joue. Donc, Thay, au bout de 65 minutes de jeu, on ne peut plus faire certains efforts. A ce niveau-là, vu qu'on a un autre match à préparer dans 3 jours, est-ce qu'il n'était pas Thay beaucoup plus judicieux pour qu'on ait des choix, on ne sait pas que pour récupérer mais aussi pour qu'on ait des choses par rapport à la fin du match. Surtout qu'il y a une statistique qui est là, la majeure partie des buts qu'on prend, c'est toujours dans les 15 dernières minutes. Donc, on débute bien, on finit mal. Dans les 15 dernières minutes, où est-ce que tu marches, par exemple ? Depuis la Coupe d'Afrique des Nations, le constat est là. Mais on marche aussi, il faut voir que les buts sont marqués de la première à la dernière minute du temps additionnel. Donc, nous, on a marqué à la première période, on a marqué presque à une minute de la fin. De la fin, oui. Je pense que si tu peux ouvrir la première minute de la dernière minute, on ne peut encaisser de la première minute du temps additionnel. Je pense que toi-même, tu l'as dit, tu as parlé de facteurs, de facteurs exogènes, de facteurs exogènes, de la chaleur. Le voyage, il faut que moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'améliorations par rapport à l'organisation équipe nationale. Voyage, c'est une situation où on a fait escale dans l'aéroport Ibarri. Je pense que c'est aussi l'expérience, il n'y a que de nous. Mais en regardant ce match, si les Sénégalais ne sont pas satisfaits, je sais, il va être satisfait. Parce que quoi qu'on puisse dire, le Bénin était dans l'obligation même de gagner ce match pour poursuivre la compétition, pour m'en espérer qualifier. Malheureusement pour eux, aujourd'hui, le Mozambique a gagné. Donc, le Bénin était plus dans l'obligation de produire un grand match pour gagner ce match comparé au Sénégal qui était déjà qualifié. Si on joue quatre matchs, on est qualifié. alors qu'on reste dans le match. Mais c'est le moment de faire jouer surtout pour les gens qui viennent de l'obligation. Alors, coach, je ne veux pas revenir un peu. Parce que quand on dit ça, c'est un peu difficile. Parce qu'on voit que le Maroc, le Tunisie, ils ont presque eu des défaites. Parce qu'ils ont aussi eu des qualifications en poche au sortir de cette quatrième journée. Cette fois-ci, coach, ils ont prometté tout neuf et ils ont fait tout neuf. Ils ont vu les jeunes qui ont fait cette fois-ci. Ils sont titulaires, qui sont peut-être une profondeur de base qui est très attendue. Comment avez-vous vu les gens qui ont fait ce qu'ils ont fait Nicolas Jackson, Ismaël Jacob, qui ont fait déjà la Coupe du Monde ? Ces jeunes-là, ils ont commencé beaucoup aussi à ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Mais, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé de faire. Parce que Ismaël Jacob, il a fait un très bon championnat en Espagne. Il est cotisé par beaucoup de clubs. Si aujourd'hui, tu l'amènes, tu le mets sur le banc, il ne peut freiner tout. Alors qu'il a un plateau, une occasion de le faire jouer pour le démarrer. Encore que ça, la Bouladia qui jouait à ce poste est blessé. Je pense que c'était une occasion de le mettre à l'épreuve. Au-delà d'Ismaël Jacob, il y a toujours Thédi et Pape Gueye, Patezis et Maché Baré, ils étaient sur le banc. Mais regardez à la fin, avec la chaleur, elle a essayé de gérer aussi tous ces facteurs de faire un changement pour leur permettre aussi de rester compétitifs. Mais même si c'est une minute, parce qu'un jour, il est prêt, même sur le banc, il doit se dire qu'à tout moment, je pense que les qui m'ont de changer et qui reste à 48 ou 49% parce que 5 changements. Elle a fait 4 changements hier. de la chaleur, c'est une minute. C'est une minute. C'est une minute. Babou, C'est à dire que chaque séance d'entraînement en regroupement, il doit faire douter, pousser l'entraîneur à douter dans ses choix. C'est à dire que nous devons aller très vite, mais ce fait que nous devons aller toujours en arrêt. Mais écoutez, à un moment donné, pour avoir un joueur local ici, c'était un problème. Mais si on va jusqu'à prendre un joueur, je vais jouer cela, mais demain un joueur, un joueur local, il est bien. Je pense qu'il appartient à ces jeunes-là, à ces jeunes, parce qu'ils jouent dans des clubs, il appartient à ces jours-là, de mettre la pression sur ceux qui sont supposés être des cadres. Alors que moi, je mets toujours entre guillemets sur ma garde, parce que je n'ai pas de comportement, mais je n'ai pas de gestion de l'effort, aussi par rapport à l'expérience, mais parlons plutôt d'ancienneté par rapport à la discipline. Mais ce qui est le plus important, c'est que ces joueurs, qui ont le statut de l'emplaçant, ne fassent pas la question par l'enteneur. Ils doivent mettre la pression sur tous les joueurs, parce que la place, personne ne l'a pas, elle ne l'a pas, elle ne l'a pas, elle ne l'a pas, elle ne l'a pas. Elle l'a pas, elle l'a pas, elle l'a pas, elle l'a pas. Et le japonais, si trois, ils ne l'ont pas, peut-être qu'ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas. Selon vous ? Elle lui va répondre à cette question. Alors, on va lui poser la question, juste après le match, je passe au Brésil. Mais en attendant, le sélectionneur national, Montaigne, Délosina, Néna, Rafet Louna, Tahouaï, ces jeunes, parce que pour nous motiver, c'était pas facile, mais ils ont toujours fait preuve de motivation, d'un petit badger, d'ailleurs la preuve, première mi-tambi, même deuxième mi-tambi, on a vu un Sénégal qui est vraiment très, très, très conquérant. Et Loulou Né n'a de quoi rassuré par rapport à ce titre de l'Ontario, c'est quoi, c'est l'objectif de conserver ce titre-là. Adia, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est une bonne question, je crois qu'aujourd'hui, en venant ici ou en venant, c'était important, comme vous le dites, de donner du temps de jeu à certains garçons aujourd'hui qui devaient donner des réponses. Je vous parle de Formos Mendy, qui a été très, 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 très bien, d'avoir cadré Crepe Angata dans le milieu de terrain, des garçons comme Jackson qui ont été très intéressants devant, Sadio Mané, très intéressants aussi, donc Ismaël Assa qui revenait, c'était important pour nous, si vous voulez, de donner du temps de jeu à ces garçons-là qui n'ont pas l'habitude d'être là. Et le goût, Sénégal s'étoffe davantage, parce qu'aujourd'hui, les garçons qui ont joué ont montré de très, très bonnes choses. J'ai l'habitude de le dire, pour gagner une compétition, c'est pas 11 joueurs, il faut développer, ouvrir son groupe sur au moins 15, 16, 17, 18 joueurs. On a gagné cette canne en 2022, parce que tout simplement, on avait un grand, panoplie, si vous voulez, de joueurs capables d'être interchangeables. Et aujourd'hui, à travers ce match-là, c'est ce que je voulais voir. Je crois que, de ce que nous avons déjà, depuis un bon bout de temps, il y a d'autres garçons qui vont s'y rajouter. Aujourd'hui, ils ont fait vraiment une très belle prestation. Et c'est ce qui est intéressant. Ça veut dire d'avoir un groupe compétitif. Et au sein de ce groupe-là, pouvoir avoir au moins deux équipes, ou peut-être même trois équipes, où des joueurs sont compétitifs quand on a besoin de... C'était ça un petit peu la philosophie de cette rencontre. Resso. Merci beaucoup. Il y a des éclairages du sélectionneur national. Moi, je pense que c'est ce que je veux dire. Mais désormais, ces jeunes-là, ils ont commencé, de mettre la pression. Et on espère que ça va continuer. Ils vont lui donner des nuits blanches. Et c'est tout bénéfique pour cette équipe. Mais, si vous regardez, par exemple, un joueur-corps, Abdoulaye Seck, moi, je l'ai suivi depuis qu'il était en Bourg-Petite-Côte. Très coup, dans l'ensemble, c'était pas encore pris. Il a quitté... Mais avant, il a pris le Casasport. Après, il a pris le Casasport. Casasport, d'accord. Il est allé... Parce que, écoute, je m'en m'en ai comme des TN. Très bien. Mais... Casasport. C'est des joueurs, mais il y a des joueurs, mais il y a des joueurs, il y a des joueurs, mais il y a des joueurs. Et que peut-être, comme il y a des joueurs, il y a des joueurs, il y a des joueurs, mais il y a des joueurs, mais il y a des joueurs, une sélectionne, une technique d'un timbre. Mais nous pouvons se couper. Mais je pense que... Et c'est ce qui s'est passé lors de la Coupe du Monde 2018. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans le groupe du Sénégal. Il a attiré les enseignements. Il a attiré les enseignements. Moi, quand je ne suis pas d'accord avec lui, je lui dis que c'est quelqu'un qui est très réceptif. Quand il est d'accord lui aussi, il te dit qu'il est d'accord. Mais ce que je suis. Un teneur aussi, il faut savoir que je suis très bien. C'est ce qui s'est passé. Si il ne s'est pas passé, il ne s'est pas passé. Il ne s'est pas passé. Si il ne s'est pas passé, il ne s'est pas passé. Bon, vous allez me dire. Si ces deux jours, ils ont eu le valeur égale, tu n'hésiteras pas à apprendre. Mais Abdelasek, aujourd'hui, si on le voit dans l'axe du Sénégal... On est rassuré. Mais on ne doit pas s'étonner, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé dur. Avant, je vous disais que c'est quelqu'un qui a travaillé dur. Mais il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas connaître. donc il a longtemps été sélectionné il ne jouait pas maintenant dès qu'il commence à jouer ça dit que à l'absence de kalidou d'après les deux prestations qu'il a eu à montrer on doit être rassuré abudial aussi accès mais c'est le premier marché normalement ça devrait rassurer parce que les armes et d'elle soit à blazer après grec mini au kalidou du mot à mes cumuls de carton et finale vie sénégalais pas amoureux des mots de tête effectivement une matinale venue vignes vignes et les fanes qui finale b face à l'algérie absence au calais du coup les balais pesés n'étitule outil qui l'obérit mais tout à fait c'est que dit que te dit ce fait qu'est un mot pièce de recherche borami boudou gay donner deux doigts et frissons mougue parfois les convoqués et je remercie bon ils viennent pour meubler la galerie des faits en parfois les joueurs y ramener de l'étoile ce équipe ben non ma bohami de léon c'est remplaçant les n'y fait il faut le match mais à mot exactement lignosan vous allez me dire que nous sommes en équipe nationale mais il ya des jeunes à lui bourgolet ni midi d'or à l'une j'aime comme mardi mardi mc match boulou ou à me sonne contre brésil eur de nez n'est qu'un bel niveau qui est à jouer de l'équipe brésil mais je ne brésil ya ou le voir d'un n'y est et qui non mais près de bovour du jour le monde ya prennent ce jour une con les meilleurs joueurs sur les champions C'est un des premiers premiers joueurs de sa famille. Il y a une autre différence entre la marque de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Il a été créé des occasions industriales pour la marque de l'Ontario. Est-ce que l'Ontario a une différence entre la marque de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario? Parce que les joueurs, ils ne savent pas à 100% de son niveau. Il y a aussi quelque chose qui peut se rendre à la vie. Saadio a été très courageux. Tout le monde s'attendait à ce que l'Ontario de 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 l'Ontario. Saadio a été très courageux. Il se blessait à quelques jours de la Coupe du Monde. Une compétition majeure, si l'on ne pouvait pas jouer, s'il n'était pas fort mentalement, pour revenir, il n'était pas là. Maintenant, l'adversaire aussi. Même si je lui ai dit, je vais vous parler de son adversaire. Ce que je vais m'en mettre dans le football du Sénégal, c'est que par moment, l'équipe de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Ils sont des matchs. L'équipe de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. L'équipe de l'Ontario de l'Ontario? L'équipe de l'Ontario de l'Ontario. J'ai dit, je l'ai dit à l'heure que je vais contre le Brésil. Je vais contre qui? J'ai vu la liste du Brésil, j'ai vu la liste du Sénégal. Mais il y a des trois ans, mais beaucoup de joueurs sont revenus dans ce groupe. Et le groupe s'est bonifié, c'est-à-dire, j'ai une expérience, j'ai une Ligue des Champions, nous jouons une finale Ligue des Champions et autres aussi. Une expérience mignonne. On a couru depuis longtemps. C'est normal que les Sénégalais soient encore plus exigeants. Parce qu'il y a des coupes d'Afrique. Il y a des coupes d'Afrique. Il y a des coupes d'Afrique. Il y a des coupes d'Afrique avec rancœur. Mais les gens ont connu à travail. Aujourd'hui, on a emmené la Coupe d'Afrique. On a emmené le but de soccer. On a emmené les U20. On a emmené les U17. Le châne. Le châne. Je pense qu'il y a une progression nette. La question qui se pose maintenant, comment faire pour rester là-bas ? D'accord. Alors, Grégoire, nous sommes venus à la question par rapport au groupe. Mais très rapidement, nous sommes venus un peu sur le résultat de la 5ème journée par rapport au groupe du Sénégal, au classement du moment. Après, nous sommes venus à la question. Le Sénégal a toujours gardé la tête. Parce qu'il y a un succès dans les précédentes rencontres. Aujourd'hui, nous devons garder la tête de ce groupe. Aujourd'hui, il y a un report. Aujourd'hui, le Sénégal a toujours gardé la tête. Ce qui fait que dans ce groupe, au niveau du classement, le Sénégal a toujours gardé la tête. Au lieu d'avoir regardé le Sénégal, le Sénégal a toujours gardé la tête. Le Bénin est la 3ème position. Rwanda, c'est terminé pour l'équipe du Sénégal. C'est une très belle chose, mais ça n'a pas suivi. Donc, il y aura une finale entre le Sénégal et le Sénégal. Lors de cette dernière journée, il faudra donc au Bénin une victoire en terre mozambicaine pour espérer la Coupe d'Afrique des Nations. Et au niveau du classement ? Le Sénégal a toujours gardé le Sénégal. Il y aura 8 points, je pense bien. 13 points. 13 points, oui. Il y aura 13 points. Le Sénégal a toujours gardé la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, rien n'est encore joué par rapport à la 2ème place. Donc, la 6ème et dernière journée, le LEPO des Lignes, le Sénégal a toujours gardé la Coupe d'Afrique. Mais, en attendant, on a posé la question au directeur technique national. Parce que, maintenant, nous nous sommes aussi dans le match amical, il y aura un mardi face au Brésil. Il y aura des ambitions au Sénégal. Il y aura des ambitions de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura des ambitions de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette fois-ci, nous allons rivaliser avec les meilleurs. Et donc, nous avons fait un projet assez clair. Nous sommes tous les fans, donc, depuis quelques jours, de préparer les 2 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Contre le Brésil, je suis aussi le président de la Fédération, avec l'ensemble des techniciens de la Fédération. Nous avons l'initiative de jouer avec le match amical. Pour essayer, d'abord, au niveau de la Coupe d'Afrique, mais également, aussi, pour se mettre à un niveau. C'est important. Le match amical, c'est important pour le Sénégal. Je suis contre le Brésil. Nous avons fait un match amical à Singapour, il y a quelques années. Nous avons fait un match amical. C'est intéressant, mon air. C'est pourquoi cette fois-ci, nous avons fait un match amical. Mais nous avons également une perspective du match amical. et l'équipe de l'AQ. Combien ? Parce que déjà, quand tu as dit qu'on est en conférence de presse. Oui, oui, oui. Mais nous avons fait un match. Parce que je pense que, en septembre, j'ai eu le camp, j'ai eu le match amical. 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 Je pense que vous n'avez pas eu le match amical. Je n'ai pas le match amical. Mais je veux m'intéresser à l'entrejeu du Sénégal. Parce qu'on a un tournover. C'est vrai que on ne se dit que quelque part, peut-être qu'il ne va pas revenir avec le même trio face au Brésil. bon on va le dire comme ça parce que on ne sait pas ce choix. Mais aujourd'hui il y a un trio par exemple face au trio brésilien Casemiro, Paqueta et les deux autres donc je me dis que aujourd'hui il y aura un aspect qui va être donc vu la fin de saison compliquée que nos joueurs a été et qu'il n'y a pas assez de temps qu'il n'y a pas de temps. Est-ce que aujourd'hui c'est un tri d'un bon qu'on doit faire face à des joueurs comme Casemiro, Paqueta et qu'il n'y a pas de temps et qu'il n'y a pas de temps que tu as vu avec M. Rodrigo bon parfois il y a une question c'est difficile pour toi parce que ce qu'on peut penser jusqu'à la dernière séance il peut changer le jour où on prévoit un poste ou non mais quel que soit aussi le trio le militaire brésilien on a des joueurs qui sont là capables de rivaliser parce que nous n'avons pas de temps que nous jouons pratiquement donc le trio qui va démarrer avec quelle organisation il va jouer je pense que le plus important c'est de rester dans le collectif et par rapport aux consignes qu'il va donner nous allons le respecter c'est tout comment contre le Brésil le Cameroun a gagné le Brésil le Brésil on est déjà qualifié oui peut-être peut-être qui a tourné son Cameroun qui jouait sa survie mais attention attention donc c'est la même chose avec le Sénégal avec le Béné Béné sa survie absolument mais tous les matchs sont importants même qualifiés je pense que le Brésil le Brésil le Brésil le Brésil le Cameroun parce que les Camerounais étaient plus motivés tu m'as dit là qu'ils avaient besoin d'une victoire certes mais le tour comment contre carrer le Brésil on est au football tout se passe dans le terrain maintenant comment l'antenneur va organiser son équipe bon là il est mieux placé que moi parce que il connaît ses joueurs il sait parce que ce qu'il a dit dans ce match contre le Béné l'équipe a bien travaillé sur le plan offensif l'équipe s'est bien comportée sur le plan offensif d'accord mais je suis président le président le président je suis président le président il a dit le président le président le président madame qui a dit beaucoup de équipes qui ont dit qu'il a dit que il a dit qu'il a dit qu'il a dit un match de 80 minutes mais ronaldo il a dit 82 minutes et il faut que je l'ai trouvé très bon hier il a été très bon mais ça doit quand même est ce qu'il y a une dévail diarna du coin du coin du coin que tu pourrais sénégalais au moment où ils jouent ils sont en activité et c'est ce qu'il y a à l'air l'unec sénégalais qu'est-ce qu'ils ont posé les sociétés ça doit le débat le débat puisque les clubs européens ils sont suffisamment outillés pour savoir qu'ils ne sont pas performants l'oreille c'est assez indicateur par exemple ça le bonnet qu'on a une attaque de ce qu'il n'y a pas de signaler trois ans ou deux ans c'est quelqu'un ça a dit bon on sent que c'est c'est quelqu'un enfin je ne l'ai pas approché mais parfois il est un peu émotionnel donc on peut le sentir c'est ce qu'il y a de la famille on sait que c'est juste de perdre le ballon d'or et deuxième on est dans un club c'est un autre environnement c'est une autre langue tu te blesses alors que est-ce pas bon il sera très bon contre le pays c'est tout le mal qu'on lui souhaite alors coach deux questions les réponses appuisent très rapidement mais question réponses taf taf par rapport au travail que le sélectionneur est en train d'abattre cela nous avons des latéraux il y a une grosseur problème mais après j'ai remarqué Sur le côté B Abdallah Magyifa le jeune là Ismaël Jacob Magyfi Formos qui n'était pas mal avec le tutelaire indisputable qui n'avait pas malé Il y a aussi des problèmes qui ont été créés par l'Afrique, qui ont été créés par l'Afrique, qui ont été créés par l'Afrique et qui ont été créés par l'Afrique. Il y a aussi des problèmes qui ont été créés par l'Afrique et qui ont été créés par l'Afrique et qui ont été créés par l'Afrique. Il y a aussi des problèmes qui ont été créés par l'Afrique et qui ont été créés par l'Afrique et qui ont été créés par l'Afrique et qui ont été créés par l'Afrique. Je n'ai pas gagné la Coupe d'Afrique, mais si on veut encore faire de très bonnes performances à l'Afrique... Mieux que le Maroc, pourquoi pas ? Mais écoutez, le Maroc, et pourtant le Maroc, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient dans l'équipe. Afrique du Sud m'ont gagné parce qu'Afrique du Sud, qualifié on a déjà, mais il faut que recevoir. Je pense que le Maroc, 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 le Maroc. Le Maroc était déjà qualifié, mais Afrique du Sud, il y a beaucoup de joueurs qui ont gagné. Je pense que Thédi, il ne faudrait pas que les gens soient trop exigeants sur Sardio. Sardio, c'est une vraie patrie. Et l'enteneur en tant que tel, Alou, Thédi, vu le nombre d'années, il connaît ses joueurs. Oui, c'est une équipe qui n'a pas perdu depuis presque huit ans, qui phase qualificative Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est une performance. Huit ans ? Celui qui n'a pas perdu. Ça, c'est bien avancé à ça, parce que si on a travaillé pratiquement depuis Amara Traoré, il n'y a pas à surveiller les qualifications. Effectivement, si, si. Mais, chaque fois qu'on est venu à la compétition majeure, la Coupe d'Afrique, on est venu en soirée. Il a gagné beaucoup. Vous avez vu Alou, il a parlé avec un journaliste qui a été champion d'Afrique. C'était avec... Gomis. Oui. Thédi, il ne faudrait pas que les gens soient trop pressés. Il y a une génération de jeunes footballeurs qui sont dans le club bas en Europe. Il y a des joueurs qui sont dans le club de Neymar, etc. Président, tout à l'heure, vous m'avez dit... Sans l'équipe du Brésil. Sans l'équipe du Brésil. Sans Neymar, c'est ça. Mais nous avons joué la Coupe du Monde sans Sadio. Sans Sadio. Effectivement. On a vu le comportement de cette équipe. Et pourtant, aujourd'hui, ce que Sadio faisait et continuait à faire sur le flanc gauche, je pense que Thédi, nous ne pouvons pas faire. Isma Rassar est en train de faire un bon travail sur le flanc. Bien sûr. Donc, ils vont jouer contre le Brésil. Sans complexe. Absolument. Quel que soit le trio qui sera mis en place. Mais Gourge, vous avez joué avec HLM. Bravo. Et vous avez fait ce que vous avez fait en mode 0-0. Pas. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il n'y a pas d'un ou deux jours qu'il n'y a pas d'accéder à l'équipe. Après, nous sommes. Très rapidement. Moi, je pense que nous devons accéder à l'équipe HLM. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je ne sais pas. D'accord. Je ne peux pas me mettre à la place de l'autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça fait partie de l'équipe. Je ne sais pas. Il y a des fois, personne ne sait jamais. Il y a des gens qui sont venus. Je ne sais pas. 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 Il y a des gens qui sont venus. Nous, nous sommes venus à Nizha. Il y a des gens qui sont venus à Abib Diallo, car c'est quelqu'un qui sait qu'il est performant en club. Abib Diallo est toujours à avoir du temps en sélection. Pourtant, il fait partie des meilleurs sénégalais qui évoluent en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'entraîneur ne lui fait pas confiance? C'est parce qu'il lui fait confiance. Je dois lui dire pourquoi il lui doit la dé touching? Il ne sait qu'une personne qui veut influencer. je ne sais pas de défendre qui que ce soit mais il a joué mais même si même si j'ai un 30 secondes sur jeune non attendez un peu attendez un peu disant que e son rôle est mais jacques et quand il a pris la france le dernier masque de huyer france contre hongrie quand on a sinon là deux joueurs français qui avait cartonné en angleterre à un moment donné les angles s'étaient dit que jacqueline ne faut beaucoup humilier les anglais comment il peut mettre ses deux joueurs de côté benne léna bolle qui sélectionne parce que contre la hongrie et puis même avant ça il ya eu des comportements et hamdé le goût était pour le nom de madame corner de 9 minutes les anglois ils ont récupéré le ballon pas sur le côté du neuf tout un zéro de 9 minutes la france est éliminée quand jacques est venu il a dit non mon groupe il faut m'assainir quel que soit la qualité du footballeur mais d'abord il faut que tu accepte cette sélection nationale là détails barris et amou tu fous d'autodé qui n'y ont ni tel jour me boite ça fait d'un an mais légi à moulin n'y retour mal à l'euro mal à l'euro pour les musulmans donc s'ils apportent à l'euro mais il ya un autre match c'est tout le monde à l'euro c'est tout le monde à l'euro détecte jacob tibéti deux deux vont dire que pourtant jacob a fait un très bon championnat en espagne mais présent non c'est un peu ce fait le temps de jeu à la 50 minutes quand même mais il ya un autre à vivre à la 86e il ya un autre match en vue pour faire brésil contre baiser qui vous dit que de départ non mais on sait jamais et puis septembre aussi rwanda mignon rwanda mignon septembre mais nous on parle de lignes à mon menu guiné 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 a vu s'il est revenu en équipe nationale de mon comble monde c'est parce que il a travaillé mon père même modèle soit bon repère le modèle soit parce qu'elle moulin du coup du monde voilà dame le coup d'afrique mais dame l'un coup du mais il ya un autre jour les bandes dans l'âme pour ne pas le faire jouer pour une raison là pour ne pas le faire jouer connaissant ses performances non ça dit que tu vas pas me dire que nicolas jackson n'a pas fait une bonne saison il a fait un bon match à l'heure on parle même pas d'action moi je m'assure le cas abîme en quelque sorte mais non comme bonnet bon focalisent les concurrents mais au volet très bien elle a répondu à ma question à ta question td il joue avec un attaquant axial soit cédé action soit c'est abîme c'est le même profil en tout ça peut ne pas être le même profil d'accord alors j'étais d'abord avec vous d'accord alors les appels de balle c'est intervalle dans les appels de balle mais par contre jackson a plus le profil d'un attaquant fixateur alors le débat est très très intéressant mais votre vie d'hier n'a pas probable n'est pas peine ni ni dj de l'eau c'est s'il te plaît si on peut avoir le tableau très rapidement 22e journée parce que mon uti bagnawa résultat à classement à peine de proposer co grégoire est très rapidement inchallah dimanche prochain de lignot réaction abib à coeur à cheikh okuyate grégoire résultat et même deuxième journée au niveau du classement génération foot reste toujours leader pas bien sûr maintenant new diap l'eau non avec la génération foot qui continue bien sûr son parcours n'est pas donc c'est l'équipe qui se retrouve toujours en tête de ce classement beaucoup de soinac diapal ni à djambara casasport que gejawa et bochie diaraf n'yom niop ni taille et du suivi l'ingamant nenni à moment et c'est un match donc la lignée de saint-lui même résultat contre performance là n'est pas un acte et j'ai mis de défendre sur ce que je cite et parce que le titre rejwaya à mon nom est l'équipe Ligue 2 13e place sinon imme naïc a de rélegation chose n'a jamais mis en tête sennac n'youtent que m a de l'ingérefs d'excellences et apparemment s'est mort pour n'excellences peut-être lingerie de Saint Louis mais à 4 journée pratiquement à sennac s'excellences va se retrouver en on a en ligue donc elle vous n'a pas été associés en attendant mais l'éclassement provisoire l'échange en attendant demain, ce match est opposé Dakar Sacrique. Alors très rapidement, coach à la carte de l'Ombudjubi, ce qui s'est passé ce week-end à Djurbel, ça a heurté tout le monde. Il a eu un match qui a été à la carte de l'Ombudjubi. Il a eu 17 buts à 0. 27 buts à 0. Ce qui a été fait à la carte de l'Ombudjubi. Surtout, nous nous toucher une université, l'autre aussi de l'Ombudjubi. J'ai eu la correspondance de la LIC de Djurbel. Je pense qu'ils avaient pris toutes les dispositions que ces matchs-là se déroule. Normalement, il y avait un commissaire de match, il y avait un délégué aussi, il y a quelqu'un même qui était chargé de la commission d'éthique, discipline. Je pense que tout le monde n'a pas été dans le football au Sénégal. Mais attendons de voir la suite des événements parce que le football aussi a un règlement. C'est sûr et certain qu'une enquête va être ouverte et des décisions vont être prises. Il ne faut pas être prises. Il ne faut pas être prises. Il ne faut pas jouer aujourd'hui. Il ne faut pas jouer aujourd'hui. Il ne faut pas jouer aujourd'hui. C'est le deuxième. Aujourd'hui, on a fait match nul. On a cherché à gagner. À un moment donné, on a eu un joueur qui a été expulsé. On a rencontré une bonne équipe des HLM qui cherchent aussi à se sauver, à assurer son maintien. Je pense qu'il y avait beaucoup de fair-play dans le jeu. Nous avons eu un joueur et nous avons gagné. Nous avons eu un joueur. Président, Kadegou Moudjigi. Je remercie en tout cas ces invitations en vie comme d'habitude. Pour revenir aussi sur ces questions en vie, le président de la Ligue de Durbel, je pense que Abdoulaye Fall, c'est mon collègue, mon grand frère là. Je pense que mon affaire, ça va être choqué. Je pense qu'il va ouvrir une enquête. Nous, le connaissons, Dubaï Moudjial l'affaire. Donc, on manque de nouveau passage. Et puis, je remercie de l'invitation en vie. Et puis aussi, par rapport au basket, on a eu l'élection de l'Union du Génard. Il y a quatre ans, une fédération est élue. Donc, nous devons dire qu'il faut que l'on appelle les acteurs, nous devons le voir. Ou bien il faut qu'il y ait mais c'est qu'ils se font pour dire que le boulon ne repose pas. Donc, on répond quoi ? Il est en train de tenir et il est sous le poste. Il est dans le camp de fédérés. Voilà. Il peut y avoir l'intérêt général, des conseillers. Merci beaucoup, Président. Grégoire, il y a un cadeau de Moudjougy. Je vous remercie de le faire plus vite. Je vous remercie de continuer à faire un bonheur. Comme ça, on ne peut pas se faire plus vite. On reviendra ici en tant que taille. C'est un chroniqueur très heureux d'avoir battu le Brésil en fer. Inchallah, pourquoi pas. Babou, il y a un cadeau de Moudjougy. Il y a un cadeau de Moudjougy, il y a un cadeau de Moudjougy, il y a un cadeau de Moudjougy. On a envie dix ambiances de Moudjougy, les supporters de Moudjougy, mais franchement... La direction du club, c'est des jeunes. C'est le spécialiste des Moudjougy. La direction du club, c'est des jeunes. Et puis, ils ont un président d'honneur qui est le maire de Moudjougy, Moudjougy. Je pense que l'accompagnement a été le maire de Moudjougy. Et si vous avez un cadeau de Moudjougy, vous avez un cadeau de Moudjougy. Je vous souhaite m'aider. Je vous souhaite m'aider. Je vous souhaite m'aider. Je vous souhaite m'aider. Inchallah. Merci beaucoup, Babou. Merci, Greg. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup, président de votre disponibilité. Ça a une sollicité de répondre favorablement. Grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Penda, qui est réalisation, qui est Pab Diouf, qui est Walo, qui est Sambi. Toute la rédaction, mention spéciale à Ibuku Yate, à Djibi. Merci beaucoup. Je vous souhaite m'aider mon accompagnement. Merci beaucoup à nous envoyer un message à Moustapha Diop, l'ancien joueur. à Mingele Nuyo Pate. Donc, on vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chème, toujours avec le même plaisir.